J'ai quand même un petit peu l'impression de passer ma vie dans ce parc. Ce soir, je vois Crowd de Gisèle Vienne, à Nanterre, aux Amandiers, toujours à la dramaturgie Denise Cooper, qui est à peu près à chaque fois sur les spectacles de Gisèle Vienne. Elle va nous plonger dans la violence érotique et sacrée. Toute un programme. Visuellement, c'est très très beau. C'est une vraie claque esthétique. Le sol est recouvert de terre. Ça pue un peu quand on entre. C'est vraiment ambiance festivale avec des déchets par terre. Eux, ils ont des looks qu'on adore. Hyper vintage, hyper friperie. Tu te croirais à Berlin. Il y a un rythme qui est très lent dans la danse du groupe. Parce qu'il y a quand même des cassures rythmiques qui viennent à chaque fois de la part d'un individu qui se détache comme ça du groupe. Et ce qui fait qu'avec toute cette lenteur, au bout d'un moment, on l'accepte. Et nous-mêmes, on se met à ce rythme-là. Là, d'un coup, de reprendre un rythme normal, c'est un peu particulier au bout d'une heure et demie à ce rythme-là. Et c'est vrai que la fête, c'est un groupe. Et c'est un groupe, ça veut dire être ensemble. Et donc, tous danser dans le même rythme. Et là, il y a cette musique très très forte en plus. Je tremblais de partout avec la musique. Alors d'ailleurs, les gars, on fait gaffe quand même. Parce qu'il y a Mackay à côté. Gisèle Vienne là, dans le même théâtre, en même temps. On a fait tomber les murs de Géricault comme ça. Donc, mollo. Un travail, il y a de la lumière. Mais c'est une beauté. Ces gros projecteurs-là, qui sont ces mêmes projecteurs qu'on utilise pour éclairer les matchs de foot. Sauf que sur les matchs, bien sûr, c'est très régulier. Il y en a partout. Pas comme moi, actuellement. Et là, il y en a quelques-uns et ça change d'orientation. Donc, ça crée des ombres sur les visages. Et cette lumière était sublime. Et alors ? Image absolument divine. Où ils se mettent à fumer. Pas des clopes, hein. Eux-mêmes. Eux-mêmes fument. Ils dégagent de la fumée. Visuellement, j'ai adoré ça. Là où je suis un petit peu plus perdu, c'est sur le fond. Ça parle beaucoup de violence dans le programme. J'en ai vu, mais pas tant que ça non plus. Donc, je vais y réfléchir, là. Il faut absolument que j'arrête de lire les bibles des spectacles avant les spectacles. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps de les lire après les spectacles puisqu'il faut que je vlog tout de suite en sortant. Et que je veux quand même savoir ce que le ou la médeuse en scène a dit sur le spectacle. Ça note d'intention. Parce que c'est quand même le concept des vidéos, de vlogger à chaud. Même si en ce moment, je suis très souvent à froid. Comme le café. Pas terrible, ça. Bref, il y a une énorme différence entre les violences qui peuvent être décrites dans ce programme et la violence effective sur scène. Sur scène, on a des amorces de violences, mais qui sont tout de suite désamorcées par le groupe. Et ce qu'elles montrent, c'est le point de naissance de la violence. C'est là où pourrait naître le geste violent. C'est le point de basculement où pourrait partir le drame. Vous savez, il y a Nathalie Sarraud qui disait ça sur le mot « trou ». En gros, elle disait que par exemple, quand un homme et une femme se rencontrent et qu'on va arriver au mot « amour », il y a tout ce passage avant où on ne peut pas utiliser le mot « amour » parce que si on l'utilise, on est déjà dans l'amour. Là, chez Gisèle Vienne, c'est ça. La violence n'est pas encore là. Et je trouve qu'on devrait bannir le mot « violence » de tout ce qu'on dit sur ce spectacle. Je l'ai dit 20 fois déjà. Parce que ça nous prémâche la lecture de ce qui est en train de se passer. Alors qu'on devrait voir par nous-mêmes que c'est de la violence qui va naître. Que ça tend vers ça. Et un autre truc qui me fascine, c'est que de plus en plus, ces dernières années, je trouve qu'on a de la danse « ready made ». C'est-à-dire que c'est de la danse de boîte de nuit. « Ready made » parce qu'on est tous capables de produire ces mouvements chorégraphiques. Si, bien bourré à 4h du matin, tu fais pareil. Là où est le travail artistique, c'est de savoir ce qu'on fait de cette matière. Par exemple, chez Jérôme Bell, c'est complètement brut. Et là, Gisèle Vienne, elle garde la narration de ce mouvement chorégraphique de danse de boîte de nuit. Comment, juste en travaillant le rythme, on arrive à mettre l'accent sur certains points de ce groupe pour mettre en évidence les violences, les naissances de violences. Ce que cette lenteur permet aussi, c'est de pouvoir lire toutes les actions simultanées qui se passent puisque c'est hyper polyphonique comme travail. Ce groupe de 15, il y a toujours 5-6 micro-groupes qui ont des actions en même temps. Je pense que c'est un spectacle à voir. Et c'est un spectacle que j'avais mis dans mon top 9 des spectacles à voir cet automne à Paris. Je vous remets le lien juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de donner des petits pouces bleus, s'il vous plaît ! A bientôt !